Vous m'entendez là ? Oui, très bien. Sur le rapport entre médiane et moyenne, la moyenne est une notation qui est plus appréciable que la médiane, qui est un peu sommaire et simpliste. Ensuite, sur les résultats, grosso modo, c'est autour de 4, la notation de cette section. Donc, c'est plutôt défavorable au gouvernement qui présente ce projet de loi. Je pense que le gouvernement n'avait pas prévu qu'il y aurait une telle réaction à cette réponse qu'il faisait par la loi à nos préconisations. Bon, ensuite, sur est-ce que le tirage au sort, la convention, c'est un modèle qui peut être utilisé pour d'autres occasions ? Je crois qu'il faut connaître les caractéristiques de cette façon de procéder et ses avantages et ses inconvénients. Quand l'ensemble est issu d'une élection, les élus, les députés ou les sénateurs, une fois élus, ils n'ont plus qu'une seule préoccupation. C'est leur réélection et ils oublient les promesses de campagne. C'est vrai que quand les gens sont tirés au sort, ils n'ont pas de projet de carrière parce qu'ils n'ont aucune chance d'être retirés au sort sur une convention suivante. Ceci dit, ça c'est vrai pendant les premiers trois mois ou les premiers six mois que dure la convention. Parce qu'au bout de six mois de convention, les tirés au sort commencent à être connus dans leur localité, même parfois à l'échelle nationale. Et donc ils sont pris comme les élus en général par le carriérisme. Et donc au bout de neuf mois, on voit poindre les ambitions carriéristes. Donc au bout de neuf mois, il n'y a aucun avantage démocratique par rapport à l'élection. Éventuellement, le tirage au sort peut être utilisé pour des conventions qui se tiennent assez concentrées, sur trois mois par exemple. Parce que sur trois mois, il n'y a pas le temps de prétendre faire une carrière si on se débrouille bien dans la convention. Voilà. Pierre, tu es arrivé au bout de tes trois minutes, Pierre. Donc je pense que ce n'est pas une panacée que le tirage au sort pour renforcer la démocratie.